Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un peu de biochimie au menu pour ce soir ? Allez go, c'est parti ! Dans une vidéo précédente, nous nous sommes concentrés sur le métabolisme énergétique qui consomme du dioxygène et qui commence par la dégradation chimique du glucose pour produire du pyruvate. Puis, nous avons vu que selon les types cellulaires et leur équipement enzymatique, certaines pouvaient respirer et ou fermenter. Celles qui sont capables de faire les deux sont qualifiées d'aérobies facultatives. Saccharomyces, vous vous rappelez ce fameux champignon utilisé pour fabriquer du vin, eh bien lui, il peut basculer d'un métabolisme vers l'autre. Quand le milieu présente une concentration élevée en glucose, qu'il y ait présence de dioxygène ou non, le métabolisme du glucose sera plutôt de type fermentaire. Il existe un processus pas encore entièrement élucidé qui inhibe ou qui empêche la respiration de se dérouler au profit de la fermentation qui pourtant libère moins d'énergie. Il a été montré que la dégradation du glucose par voie oxidative est plutôt lente et vite saturée. L'idée pour la cellule, c'est d'utiliser rapidement cette ressource en excès et d'en tirer profit. C'est un effet que l'on appelle l'effet Cap-Tree. Je n'en avais pas parlé dans la vidéo précédente sur la fermentation qui apparaît ici. Mais c'est maintenant fait, donc n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo pour la revoir si besoin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un cycle biochimique se déroulant dans la mitochondrie. Ce cycle, c'est le cycle de Krebs. Regardons de plus près. Le pyruvate se trouve dans le cytosol de la cellule. Il pénètre dans la mitochondrie. Or, elle possède une double membrane. On parle ici d'enveloppe mitochondriale. Faisons un zoom pour voir le chemin emprunté. Le pyruvate passe par la membrane externe via des porines. Il se retrouve alors dans l'espace intermembranaire. Il traverse alors la membrane interne grâce à un transporteur de type sympore en couplant son entrée avec un ion H+. Après son entrée dans la mitochondrie, les pyruvates se trouvent dans le compartiment le plus interne, que l'on appelle la matrice. Ils se font convertir en un composé appelé l'acétyl-CoA. Je vous ai volontairement simplifié les réactions sans vous écrire tous les intermédiaires. Je vous fais apparaître ici seulement les produits intéressants à retenir pour la suite de ce sujet. Le pyruvate mitochondrial entend contact avec un complexe multi-enzymatique très volumineux qui se localise exclusivement dans la matrice. Ce complexe s'appelle le complexe pyruvate déshydrogénase. Il est composé de trois enzymes. Il fonctionne d'ailleurs avec plusieurs coenzymes. Les sites actifs de chaque enzyme sont situés à faible distance les uns des autres, ce qui permet au produit de la première enzyme de devenir le substrat de la seconde enzyme, donnant du coup un nouveau produit, qui lui-même deviendra le substrat de la troisième enzyme. Donc nous sommes ici dans le cadre d'une catalyse qui est coordonnée et séquentielle. Première réaction, le pyruvate subit une décarboxylation, donc on libère du CO2. Le composé restant est formé de deux carbones. C'est ce qu'on appelle un acétate. Cet acétate se lie à un coenzyme appelé coenzyme A. Alors souvent il est simplifié sous l'appellation COA ou COASH. Et ça, ça nous produit du coup de l'acétyl-COA, ou de l'acétyl-coenzyme A. Ce composé contient environ 31,4 kJ par mol, c'est-à-dire beaucoup plus d'énergie que l'acétate simple. C'est au niveau de la liaison thio-ester formée que se trouve une partie de l'énergie libre. Enfin, on forme également du pouvoir réducteur sous forme de NADH H+. Allez, écrivons ensemble le bilan de la réaction globale. On parle ici de réaction de décarboxylation oxidative du pyruvate. Pyruvate, plus coenzyme A plus NAD+, donne de l'acétyl-coa, du pouvoir réducteur sous forme de NADH H+, et du CO2. Et notez bien que cette décarboxylation est la première étape de la minéralisation de la matière organique carbonée. Et pour rappel, une partie de l'énergie libre de l'oxydation du pyruvate est mise en réserve dans la liaison thio-ester ainsi constituée. On y reviendra tout à l'heure. Maintenant, dézoomons ensemble et revenons au niveau de notre mitochondrie. Nous venons de voir comment, à partir de notre pyruvate, nous pouvions former de l'acétyl-coa dans la matrice mitochondriale. Mais le pyruvate n'est pas le seul composé capable de donner de l'acétyl-coa. Il existe de nombreuses autres sources. Par exemple, vous avez les acides gras qui sont eux aussi capables d'en former. Donc ils doivent subir une activation au préalable, ça donne un composé que l'on appelle l'acétyl-coa. Pas l'acétyl-coa, l'acétyl-coa. Il traverse les membranes également par un système qui lui est différent de celui que nous avons vu pour le pyruvate. Et une fois dans la matrice mitochondriale, il subit alors un processus complexe que je ne développe pas dans cette vidéo. On appelle ça la bêta-oxydation. Et cette bêta-oxydation produira aussi de nombreux acétyl-coa. Ils pourront être utilisés aussi dans ce cycle de Krebs. Ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. D'autre part, notre acétyl-coa peut aussi être produit par certains acides aminés, soit directement en acétyl-coa par dégradation, ou alors par intermédiaire de réactions supplémentaires. Voilà. Allez, pour qu'on puisse y voir plus clair, effaçons toutes les voies détaillées qui apparaissent sur votre écran et partons simplement de notre acétyl-coa. Ça y est, nous sommes au départ de notre cycle de Krebs. Avant de démarrer, une petite question, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que ce cycle est appelé cycle de Krebs ? Ok, allez, faisons ensemble un petit encart historique. Ce nom provient d'un médecin, Hans-Adolf Krebs, qui est né en Allemagne en 1900 et qui est décédé en 1981. Il étudia au départ la formation de l'urée dans des tranches de foie de rat et décrivit en 1930 le premier cycle biochimique où un métabolite initial est régénéré par une série de réactions intermédiaires. Alors il est d'origine juive et avec la montée du nazisme à cette époque-là, il est contraint de partir en 1933 à Oxford. Et là, il découvrit une chose très intéressante sur des broyats de muscles pectoraux de pigeons. Cette chose, c'est le cycle de décomposition du pyruvate qui provient lui-même de la glycolyse. Toutes les réactions se déroulent dans les mitochondries et font intervenir des acides tricarboxyliques, c'est-à-dire des composés organiques possédant trois groupes fonctionnels carboxyles. Vous savez, la fonction C-O-O-H. Le cycle qu'il décrit est nommé cycle des acides carboxyliques. C'est pour ça que dans de nombreux livres, vous pouvez encore voir le cycle de Krebs sous cette appellation-là. Ce sera que par la suite qu'il sera appelé cycle de Krebs en hommage à son découvreur. En 1953, Hans-Adolf Krebs aura le prix Nobel de physiologie et de médecine pour toutes ses découvertes. Allez, partons ensemble au niveau des étapes réactionnelles de ce cycle. Première réaction. L'acétyl-CoA contient deux carbones. Il réagit avec l'oxaloacétate qui en contient quatre et ils forment ensemble un composé à six carbones. Ce composé est appelé le citrate. C'est une réaction du coup de condensation. L'énergie nécessaire à la condensation provient de la coupure de la liaison thioester de l'acétyl-CoA. C'est une réaction très exerconique. Elle est irréversible et favorable au démarrage du cycle. Voyons maintenant la réaction à partir du citrate. Pour que ce soit clair pour vous, je vais enlever la coloration de la réaction précédente. Ici, regardez, le citrate devient tout blanc. Réaction numéro 2. Cette réaction se déroule en plusieurs sous-étapes. La première, le citrate est d'abord déshydraté par une enzyme, puis rapidement hydraté. On forme du coup ce que l'on appelle l'isocytrate. On le nomme ainsi car si vous regardez de plus près, rapprochez-vous, vous verrez que cette réaction transfère le groupement OH du citrate sur un autre atome de carbone. Et ça, ça forme l'isocytrate. Cette deuxième réaction est une isomérisation. Troisième réaction. L'isocytrate subit plusieurs réactions. La première est une oxydation par le coenzyme NAD+. On forme alors du pouvoir réducteur sous forme de NADHH+. Puis le composé produit subit une décarboxylation oxidative, donc on libère une molécule de CO2. Quatrième réaction. C'est une réaction complexe également, et elle est catalysée par un complexe multienzymatique. Tout d'abord, l'alpha-cétoglutarate subit une oxydation par le coenzyme NAD+, puis une décarboxylation oxidative, donc on libère de nouveau une molécule de CO2. Cette nouvelle molécule ne contient plus que 4 carbones. Enfin, il se réalise une condensation avec un coenzyme A, ce qui donne une liaison thioester. Cinquième réaction. L'enzyme de cette réaction lise la liaison thioester, libère le coenzyma et transforme le succinyl-CoA en succinate. C'est une réaction très intéressante énergétiquement, car elle utilise l'entalpie libre, libérée par la rupture de la liaison thioester, pour former du GTP, à partir du GDP plus PI, c'est-à-dire un phosphate inorganique. Ce GTP sera ensuite utilisé pour produire de l'ATP. Vous avez une phosphorylation ici sur substrat. L'enzyme qui est une kinase effectue une transphosphorylation entre le GTP et l'ADP. Et notez bien, cette étape réactionnelle est la seule du cycle à produire directement de l'ATP. Sixième réaction. Le succinate, ici, est oxydé en fumarate. Cette oxydation est couplée à la réduction d'un FAD en FADH2. Vous pouvez également noter que l'enzyme responsable de cette réaction fait partie du complexe 2 de la chaîne respiratoire. Elle est la seule du cycle à être liée à la membrane interne mitochondriale. Septième réaction. Le fumarate subit une hydratation de sa double liaison et il est transformé en malate. Dernière réaction. Le malate est oxydé. Sa fonction alcool secondaire devient une fonction cétone. Et cette réaction est couplée à la réduction d'un NAD+, en NADH+, et forme de logxaloacétate. Logxaloacétate est prêt à se lier à une autre molécule d'acétate à partir de l'acétyl-CoA et le cycle recommence. Et ainsi de suite. Bilan de ce cycle. Lorsque le cycle a fonctionné, une fois, le groupe acétyl de l'acétyl-CoA a été complètement oxydé en 2 CO2, on produit 1 ATP, et on réduit 3 NAD+, en NADH+, et 1 FAD+, en FADH2. Il existe plusieurs niveaux de contrôle pour ce cycle de Krebs. Je vais vous donner ici quelques exemples. Premièrement, il peut être contrôlé par la quantité des substrats disponibles, et notamment l'acétyl-CoA. S'ils se trouvent en faible quantité, ça limitera le flux de matière dans le cycle. Deuxième point. Ça concerne la disponibilité des coenzymes oxydés. Là, je parle des NAD et FAD. Si l'activité de la cellule est faible, le taux de NADH reste élevé, et donc celui du NAD+, reste faible. Ça, ça limite la vitesse des réactions qui utilisent cette forme oxydée comme accepteur d'électrons. Par contre, si l'activité métabolique de la cellule est intense, à ce moment-là, la réoxydation rapide du NADH augmente le taux de NAD+, disponible. Troisième point. Certaines enzymes qui interviennent dans le cycle, alors je ne les nomme pas à l'oral pour alléger le discours, mais vous avez vu que pour chaque réaction, je les ai écrites dans la vidéo. Eh bien, certaines enzymes sont contrôlées par des effecteurs allostériques qui sont les produits finaux ou intermédiaires de la suite réactionnelle. Alors je vous indique ici la régulation des étapes irréversibles. La première est la réaction donnant de l'acétyl-CoA à partir du pyruvate. L'enzyme est inhibé par le produit donc, ici je parle de l'acétyl-CoA, c'est une inhibition compétitive. L'ATP d'ailleurs est aussi un inhibiteur, mais un inhibiteur allostérique. Autre réaction, celle formant de citrate. L'enzyme, c'est la citrate synthase. Eh bien, cet enzyme est inhibé par le NADH et par son produit direct, c'est-à-dire le citrate, qui se comporte ici en inhibiteur compétitif de l'oxaloacétate. Autre réaction, celle formant de l'alpha-cétoglutarate. Là, l'ATP est un inhibiteur allostérique, tandis que l'ADP est au contraire un activateur. Le NADH, pour cette réaction, est un inhibiteur également. Dernière réaction, celle permettant la formation du succinyl-CoA. L'inhibition compétitive est réalisée par le produit, le succinyl-CoA et le NADH. Le cycle de Krebs fournit des intermédiaires, notamment pour les biosynthèses. Par exemple, on peut réaliser la biosynthèse d'acides aminés à partir de l'alpha-cétoglutarate. On peut également récupérer du glucose par une voie touchant le cycle de Krebs en carboxylant le pyruvate et formant de l'oxaloacétate. Mais attention, ça, ça demande plusieurs réactions, des changements de compartiment cellulaire. Et ça, je ne le développe pas ici. Ce sera l'objet d'une future vidéo, notamment sur la néoglucogénèse. A partir du succinyl-CoA, il existe aussi des voies permettant la synthèse de porphyrine. Vous savez, c'est ce qui est à l'origine des M dans l'hémoglobine et on en trouve aussi dans la chlorophylle. Enfin, notre acétyl-CoA peut être à l'origine de la formation d'acides gras. Là non plus, je ne rentre pas dans les détails, ça fera l'objet d'une autre vidéo sur les biosynthèses des graisses. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ce cycle de Krebs ne vous décourage plus maintenant. Il y a beaucoup de choses à retenir. Ça, je le conçois, il y a beaucoup de détails, mais essayez quand même d'avoir une vue d'ensemble. Merci à tous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Pensez à vous abonner aussi à la chaîne en cliquant juste ici pour être au courant des dernières sorties d'épisodes. Enfin, vous êtes de plus en plus nombreux à être sur la page Facebook Biologique et ça, ça fait super plaisir. Et je vous remercie encore pour tous vos messages super positifs et très gentils. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada